De l'autre bout du fil, M. Ngaï, chère Sadibou, bonjour. Bonjour. Voilà, merci en tout cas d'être notre invité ce matin. Vous êtes spécialiste en géopolitique et nous parlons d'abord du mini-sommet sur le Sahel qui s'est tenu hier soir à l'Élysée. Aujourd'hui, quel est selon vous, M. Ngaï, l'avenir de la lutte anti-terroriste au Sahel dans un contexte où la menace djihadiste évolue et que les relations se sont fortement dégradées avec la junte au pouvoir à Bamako? Oui, l'objectif de ce mini-sommet, je dirais, avec cette terminologie encore créée par les Occidentaux, on parle de ce grand sommeil ou de mini-sommeil. L'essentiel, c'est que les dirigeants du G5 Sahel ont été convoqués par le président français Emmanuel Macron. Mais ce qui a été retenu, c'est que Bakan va probablement quitter le Mali, mais ne va pas quitter le Sahel. Bakan va se redéployer pratiquement au Niger et continuer la lutte anti-terroriste. Donc, on voit que la situation entre Bamako et Paris continue de se dégrader. Donc, pourquoi Bakan va quitter le Mali? Tout simplement parce que les autorités maliennes affirment, les autorités françaises, que les Maliens ont demandé à un groupe paramilitaire, un groupe de mercenaires russes à intervenir au Mali, ce qui n'est pas du goût des autorités françaises, alors que tout simplement, les autorités maliennes ont dit qu'ils veulent diversifier leur partenariat secrétaire. Donc, l'objectif même de ce sommet, selon certaines spécialités, devait tourner autour de ce que la France et ses partenaires vont redéployer Bakan au Sahel, mais en quittant le sol malien. Plus précisément, en se redéployant vers le Niger et vers d'autres pays. Mais ce qui nous a fait un peu graisser les dents, c'est que durant ce sommet, on n'a pas invité ni les plénipotentiaires maliens, ni des diplomates maliens, ni des représentants burkinabés, ce qui est tout à fait regrettable, parce qu'on parle du Sahel, et le Mali et le Burkina, c'est le cœur du Sahel, en ne faisant pas venir les représentants de ces pays-là, je pense que ce sommet a été voué pratiquement à l'échec. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas encore définitif, ce sera donc tout à l'heure, au cours d'une conférence de presse, que ce sera donc décidé, si bien sûr ce sera la fin des opérations Bakan au Mali, mais aujourd'hui, quelles sont les conséquences d'une fin de ces opérations, justement dans le Sahel ? Comme l'avait dit Soviel Maïga à la tribune de l'ONU, on dirait que le Mali, le vol malien, l'avion malien à plein vol, elle se voit abandonnée par un de ses membres, un de ses, vraiment, c'est-à-dire la France, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, la France et le Mali ont eu des coopérations militaires depuis les dernières années, pendant jusqu'à présent. Maintenant, dès que les autorités maliennes ont quand même dit, respectent la Russie, la Turquie, la Chine, d'autres partenaires qui vont les aider à renforcer leurs problèmes de sécurité, on a vu que les autorités françaises ont voulu vraiment, je ne dirais pas abandonner ce pays, mais ont voulu donner la direction à l'intervention militaire au Mali. C'est-à-dire que la France ne veut pas que d'autres partenaires puissent entrer au Mali pour aider les Russes à vraiment combler ce déficit de guerre-là. Donc, je pense que les autorités maliennes doivent être inquiets par rapport à leurs relations avec la France, mais cela ne les empêche pas de prendre la responsabilité. Parce qu'hier, même lors de son discours, Al-Sanwatara sur France 24, Al-Sanwatara a affirmé qu'il est temps que aussi les pays africains prennent des réponses de responsabilité par rapport à l'armée, renforcent leurs potentiels militaires pour pouvoir faire face à ces ordres déjà de cela qui monastera vraiment la stabilité de ces pays. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pas de diplomates maliens, entre autres autorités, donc le Mali absent, le Burkina absent également. Et pensez-vous qu'on va vers une reconstitution du groupe du G5 Sahel ? Oui, on peut dire qu'on va vers une reconstitution du groupe du G5 Sahel. Parce que le Mahmoud Debi aussi, il y a toutes les parties de l'involutionnaire. C'est sûr que le Tchad a joué un rôle extraordinaire par rapport à la lutte anti-russie au niveau du Sahel. Vraiment, sous le dirige d'Ibi, c'était pratiquement le Tchad qui menait la plupart des combats avec une arme extrêmement forte publiquée au sol contre ces ordres du G5 Sahel qui viennent du nord de la Dibi et d'autres zones en face. Donc, on va vers une reconstitution. Mais on ne peut pas aller vers une reconstitution sans la présence malienne et la présence burkinabaisse. C'est des pays stratégiques par rapport à la lutte anti-terroriste. C'est pourquoi, au lieu de vouloir exclure des partenaires, au lieu de vouloir exclure des pays. Parce que le Mali a dit carrément que ce ne sont pas des mercenaires qui sont sur son sol, mais des militaires russes qui sont là pour former, mais aussi pour contrer. Donc, je pense que l'objectif de la France, l'objectif de la Russie, l'objectif du Mali, c'était de lutter contre les terroristes. Donc, au lieu de collaborer, essayer de collaborer. C'est trois états-là. Donc, on aurait maintenant pour avoir une plus grande force de lutte contre ces groupes terroristes. Mais on a vu la France tout simplement dire que la France n'aime pas l'intervention russe. Parce que la France, tout simplement, c'est le groupe paramilitaire qui intervient. Ce qui est vraiment regrettable. On a vu Jean-Yves Le Drian parler de soldats français qui sont morts dans le Sahel, précisément au Mali. Mais Jean-Yves Le Drian oublie aussi que ce sont des Maliens, des tirailles sénégalais maliens qui ont libéré la France. Combien de milliers de Maliens sont morts en métropole pour aider la France ? Donc, il ne faut pas entrer dans cette terminologie de « nous faisons tout pour vous, nous nous enfermons pour vous ». Non, non. Il faut entrer dans cette logique de partenariat, d'association, pour lutter contre des groupes qui veulent déstabiliser la stabilité de nos États. Parce que les États africains sont fragiles. Militairement, nous avons jusqu'à présent des problèmes à combattre ces guerres. On voit que nos armées sont jusqu'à présent fragiles pour faire face à une guerre, à une guerre de longue durée contre ces groupes. Puisque là, il est tout à fait normal de diversifier son partenariat et d'accroître ses accords militaires avec d'autres États. Je pense que c'est dans cette logique que la France doit comprendre l'intervention et le sens qu'ont donné les Égyptiens maliennes par rapport à ces interventions-là. Un autre sommet s'ouvre ce jeudi entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles. Un sommet où la relation entre les deux continents sera au cœur des discussions. Quels sont selon vous les enjeux ? D'abord, le sommet Europe-Afrique, on en a eu vraiment combien de sommets pour l'Union européenne et l'Afrique ? C'est le sixième, si je ne me trompe. Oui, oui. Donc, tous ces sommets-là qui regroupent l'Afrique et d'autres partenaires comme l'Europe, l'Afrique-là aussi, l'Afrique-là, la Chine, on n'a que des promesses. Je me rappelle à Bouddhaï Radi qui disait que l'Europe, ces sommets-là, l'Union européenne, nous fait pratiquement des promesses à un coût de milliards, mais ils ne respectent jamais ces promesses-là. S'ils respectaient ces promesses-là, l'Afrique allait s'en sortir, l'Afrique allait sortir de la pauvreté. Donc, pour dire tout simplement que nous, les États africains, nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas commander auprès de l'Union européenne, ce qui va permettre de promouvoir notre développement. Notre développement doit être androgène, notre développement doit venir de nous-mêmes. Mais ces sommets-là, nous ne voulons que réunir les présidents des chefs d'État et cela fait dans des considérations, des considérations. En fait, dans ces sommets, excusez-moi du terme, on est obligé de se mentir pour se donner bonne conscience. Donc, ces sommets n'ont pas vraiment de sens et d'impact sur la vie des Africains. C'est à nous de prendre nos responsabilités par rapport à notre développement, changer de politique, changer de stratégie par rapport à notre développement industriel, changer de stratégie par rapport à notre développement économique et monétaire. Revoir la direction qu'on donne vraiment à nos politiques, à nos marchés, et à nos ressources par rapport au monde, par rapport aussi à l'Union européenne. Au lieu de toujours aller dans des rames contre là où ils ne vont pratiquement rien servir, le sommet européen, le sixième sommet, le septième ou le dixième, ça ne va rien apporter au continent africain. Ça, nous le sommes tous. Mais on est obligé de ne pas le dire pour des considérations diplomatiques. Alors qu'il est temps qu'en Afrique, on se dise la vérité. Vraiment, madame, ce sommet-là, qu'est-ce que ça va changer chez vous ? Qu'est-ce que ce sommet va changer chez nous, mais chez les Européens ? Un sommet au lendemain, il faut le dire, Moussén Ghaï, du début de mandat du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine, ce besoin d'indépendance que l'on sent aujourd'hui en Afrique qui prend forme de jour en jour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Europe, quant à elle, semble placer ses espoirs sur Macky Sall pour asseoir ses bases ? Oui, l'Europe ne peut placer ses espoirs sur Macky Sall, mais le problème en est que même actuellement, on est en train de voir les Français, beaucoup de personnalités françaises nous parler de sentiments anti-français, alors qu'il n'y a pas de sentiments anti-français. Les relations entre le peuple africain et le peuple français et le peuple européen même datent des millénaires, donc il ne peut pas avoir de sentiments anti- ou de sentiments de négration. Nous, le sentiment qui est existé, c'est un sentiment de souverainisme. Actuellement, on est dans un monde où les gens sont devenus conscients. Là, les africains se sont réveillés. Ils se rendent compte que maintenant, il faut qu'on prenne d'égal à égal. On ne peut pas venir prendre nos ressources, aller les transformer, revenir nous les vendre encore plus chers. On ne peut pas nous coloniser, nous dominer, prendre notre monnaie, les déplacer dans les banques centrales, fabriquer notre monnaie à l'étranger. Tous ces domaines-là, il faut qu'on ne dépasse ça. Mais non, ce n'est pas un sentiment d'anti ou de sentiment de négrationnisme. C'est une prise de conscience, c'est une prise de responsabilité par rapport aux gens internationales. Regardez ce qui se passe en Europe actuellement. Quel est le conflit qui se présente actuellement en Europe ? C'est entre l'Ukraine et la Russie. Mais les Européens ont pris les responsabilités en demandant à la Russie de ne pas envoyer l'Ukraine. Si vous envoyez l'Ukraine, nous allons vous sanctionner. Mais les Russes aussi, ils défendent leurs intêtes. Ils ont dit aux Européens, il n'est pas question que l'OTAN avant jusqu'en Ukraine. Parce que moi, la Russie, je protège mes intérêts. Tout simplement, c'est ça. Donc, eux, ils prennent leurs responsabilités, mais nous, ils nous disent « Ah non, attendez, nous allons prendre vos responsabilités. Nous allons vous aider à prendre vos responsabilités. » Mais tout le temps, nous exploitant, tout le temps nous dominant, tout le temps nous trompant. Mais ce qui est anormal, ce qui est anormal, c'est pourquoi il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, dans ce jeu-là où on veut nous faire croire qu'il y a un sentiment anti ou un sentiment de négrationnisme des Européens en Afrique. Les Européens, ils viennent en Afrique uniquement pour défendre leurs intérêts. Que ce soit les Européens, que ce soit les autres diatres. Ils sont là uniquement pour les intérêts en matière d'hydrocarbures. Mais regardez, par exemple, ce qui se passe au Tchad. Mahmoud Debi, il a été élu démocratiquement. C'est qui Mahmoud Debi ? C'est quelqu'un qui est en faveur après la mort de son père. De son père, oui. Oui, oui. Il a été soutenu par qui ? Par pratiquement la France, avec pratiquement l'Union Européenne. Est-ce que c'est normal ? Au lieu de dire, c'est qu'il a d'aller vers des élections démocratiques où il y aura un processus normal où on va élire un président démocratiquement. Mais non, non, non. On a encouragé Mahmoud Debi à prendre le pouvoir. Et on est allé même l'aider à prêter serment, ce qui est tout à fait anormal. Mais ici, on nous dit maintenant le Mali, voilà, c'est un coup d'État. Le Burkina, c'est un coup d'État. La Guinée, c'est un coup d'État. On ne dérange pas les coups d'État. Mais on veut dire qu'il faut mettre tout le monde sur les mêmes pieds. Il faut qu'on ait des processus démocratiques en Afrique. Mais il faut aussi que l'Europe nous respecte. Il faut que les gens nous respectent et comprennent que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique donc l'Europe défend ses intérêts. Mais nous aussi, Afriens, nous devons défendre nos intérêts. En quelques mots, avant de rendre l'antenne, Moussén Ghaï, j'aurais aimé avoir votre lecture sur le coup d'État en Guinée-Bissau. Toujours pas de coupable indexé. Deux semaines après, comment justement vous analysez cela ? Oui, par rapport à la Guinée-Bissau, vous savez, ce pays a connu vraiment des années d'instabilité avec des coups d'État répétitifs. Mais aussi, ce qui est vraiment fait, ce qui permet ce pays-là à connecter ces problèmes d'instabilité-là, c'est lié aux narcotraffiquants, c'est lié à la vente de drogue. Au moins, c'est ce combat-là, il l'a compris. Magissal l'a compris et les autres ne sont pas l'Afriens, ils ne le comprennent. C'est pourquoi ils sont vraiment en train de faire un travail extraordinaire par rapport à ces narcotraffiquants-là. Maintenant, ce sont ces gens-là qui sont alliés avec d'autres partenaires internationaux, je vous le dis, qui s'appellent dans la vente de drogue et de drogue dure et d'autres aspects pour essayer de déstabiliser ce pays, pour rendre ce pays instable et permettre aux narcotraffiquants de pouvoir continuer vraiment leurs activités par rapport à la vente de drogue. Maintenant, le président Mbalo est vraiment en train de se part par rapport à cela et il faut l'aider, il faut l'accompagner par rapport à cette lutte qui est en train de mener contre les narcotraffiquants. Sinon, j'ai l'habitude de le dire, en Afrique de l'Ouest, lorsqu'un pays est instable, lorsqu'un pays est déstabilisé, tous les autres pays vont être déstabilisés, soit par des petites rebellions, soit par des des dialys, soit par d'autres aspects qui vont vraiment menacer la sécurité de nos États. Donc, la Guinée-Bissau actuellement mérite le soutien de tous les Africains. Voilà, cher Sadi Boundiai, spécialiste en géopolitique, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.